Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Rockstar Mag.fr pour une nouvelle vidéo, un nouveau, on en parle puisque ça y est, c'est officiel. La prochaine mise à jour de GTA Online vient d'être annonceur depuis quelques heures. Il y avait pas mal de rumeurs, il y a même Thès qui a confirmé qu'elle devait arriver le 13 juin, c'est officiel. GTA Online San Andreas Mercenaries, donc les mercenaires de San Andreas, arrivera bel et bien le 13 juin 2023 sur PS5, Xbox Series X, Series S, PS4, Xbox One et PC. Et on va détailler tout cela ensemble, sachant que là c'est la pré-annonce, donc on n'a pas toutes les informations, du moins j'espère, parce qu'on ne va pas se mentir, ça ne casse pas des barres. C'est quand même pas foufou déjà, alors je pense très honnêtement que beaucoup de plans ont changé et que, souvenez-vous, j'avais dit dans un vrai ou faux, c'était l'année dernière je crois, qu'on m'avait annoncé qu'il restait 5 voire 6 mises à jour majeures à sortir au grand max sur GTA Online. Donc ça c'était l'année dernière il me semble, c'était un truc comme ça. Donc sachant que maintenant ils étaient à 2 mises à jour majeures, donc 2023-2024, ça nous donnait 2025. Après il y a Tech2 qui a annoncé une grande année fiscale 2025, enfin 2024, etc. Voilà, mais ça fait aussi pas mal de temps que sur Rockstar Mag on vous a confié qu'une deuxième extension de map était prévue. A la base c'était une très grosse extension de map, ensuite on m'a indiqué que le projet avait été revu à la baisse et que c'était toujours une extension de map, mais je peux pas trop en dire sinon vous allez tout de suite scrammer de ce que... Voilà, bon voilà, le projet avait été revu à la baisse et c'était prévu pour 2021-2022. Là on arrive en 2023 et quand je vois ce qu'on nous a sorti en fin d'année 2022 avec Drug Wars, ce qu'on est en train de nous teaser là avec GTA Online Mercenaries, je suis pas confiant, je vais être totalement honnête avec vous, entre le déménagement, le retard sur le documentaire Welcome to Liberty City, le retard sur le documentaire de Tech2, je me suis absolument pas renseigné sur l'actualité de GTA Online, c'est-à-dire que voilà, j'avais eu des échos qu'il y en avait eu cet été, qu'elle pourrait arriver un petit peu plus tôt que les années précédentes, mais je ne savais pas qu'elle arrivait en juin, donc je ne savais pas le thème de la mise à jour et donc là je ne sais même pas où en était, où en est l'extension de map, je sais juste que l'année dernière, en novembre, décembre, c'était toujours d'actualité, ils y travaillaient toujours, donc là je ne sais pas si en 6 mois ça a changé, mais moi très honnêtement, je commence à être très pessimiste sur la question. Ça fait maintenant un an et donc 4 mois, bientôt, que GTA V est arrivé sur PS5 et Xbox Series X, Series S. On n'a toujours pas l'annonce de la fin des mises à jour sur PS4 et Xbox One, alors que c'était un des arguments comme quoi l'arrivée sur une next-gen permettrait en fait de créer des mises à jour beaucoup plus conséquentes et donc comme sur PS3 et 360, les mises à jour allaient s'arrêter. Il faut savoir que sur PS4 et Xbox One, moins d'un an après l'arrivée des versions PS4 et Xbox One, on avait arrêté les mises à jour sur PS3 et 360. La dernière, ou peut-être un, attends, oula je suis en train de... Les mises à jour du mode libre c'était... Petite pause, on va les vérifier sur un site qui s'appelle rockstarmac.fr comme il y a une historique de sortie de toutes les mises à jour depuis le 1er octobre 2013 parce que là, j'ai un gros... Donc, GTA V sur PS4 et Xbox One a été annoncé en juin 2014 à l'E3, la conférence PlayStation et les mises à jour se sont arrêtées en septembre 2015. Donc, sachant que... Bah oui, c'est ça en fait. Non, non, oui, c'est ça en fait. Je me suis embrouillé avec l'annonce. Sachant que le jeu est arrivé en novembre 2014 sur PS4 et Xbox One. Donc, moins d'un an après, en septembre 2015, les mises à jour s'arrêtaient. Donc, moins d'un an après les sorties PS4 et Xbox One, il n'y avait plus mises à jour sur PS360. Là, ça fait plus d'un an, c'est toujours d'actualité. Et le contenu des mises à jour, ben, est... Voilà quoi. La mise à jour de l'été dernier, pas folle. La mise à jour d'hiver, pas folle. Et là, ce que ça s'annonce, ça s'annonce pas fou. Donc, qu'est-ce que ça s'annonce justement ? Ben déjà, c'est une annonce, mais des plus basiques, qui aurait pu paraître comme une annonce, en fait, des nouveautés de la semaine. Parce qu'on n'a même pas de logo. On n'a même pas de logo de cette nouvelle mise à jour. On a eu cinq ou six images avec, ben, un petit peu d'informations. Donc, on apprend qu'on va justement avoir une mise à jour qui va nous pousser à devenir mercenaires pour combattre Meriwiser et les autres organisations criminelles un petit peu dangereuses. On va faire équipe, en fait, avec un escadron d'aviateurs compétents et de tireurs à gage qui sont connus sous le nom de Los Santos Angels. Ça fait un petit peu nom de biker, ça. Mais là, ça va être un escadron de tueurs, en fait, de tueurs, tout simplement. Et l'objectif va donc de se lancer dans un nouveau travail comme le vol de données sans site dans des fermes de serveurs, mener des raids et larguer des charges explosives sur des cibles de grande valeur dans tout l'état. On va rencontrer de nouveaux personnages, notamment, eh ben, Charlie Reed, qui est un expert en mécanique aéronautique, un as du pilotage, qui va nous aider un petit peu à mettre tout cela. Le fameux Mammoth Avengers va devenir un véritable... Enfin, va être amélioré. Ça va être un véritable centre de commandement aérien amélioré, qui va être équipé d'un nouveau terminal d'opération, un système d'armes amélioré. Vous allez pouvoir directement vous lancer dans les nouvelles entreprises de contrebandes au sol et découvrir les opportunités spontanées de libérer de l'argent et des marchandises sur des cibles itinérantes lucratives. Il faut savoir que pour tous les contrebandiers, que ce soit les nouveaux ou les anciens, vont avoir des améliorations supplémentaires. Donc, pour ceux qui sont propriétaires d'Avengers, par exemple, et de hangars, vous allez avoir la possibilité de stocker et de personnaliser votre Avengers depuis votre hangar, et même de stocker et d'accéder à votre Avengers sans même posséder de hangars ou d'installation. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On va avoir, donc, plusieurs autres nouveautés à venir. On peut également découvrir qu'il y a, donc, le nouveau pistolet tactique qui est dans les mains de ce jeune homme. Derrière, on a un nouveau véhicule. Donc, c'est un 4x4. C'est tout simplement le Mitsubishi Pajero, les nouveaux modèles de Mitsubishi Pajero. Dans les nouveautés à venir, on va avoir, donc, de nouveaux événements. Allez, hand war. On va avoir un nouveau pistolet tactique. On vient de le voir. On va avoir de nouveaux contre-la-monde quotidiens et bien plus encore. Rockstar qui nous refait cette petite... Voilà. Comme à chaque fois qu'ils sortent des communiqués claqués où, en fait, il y a de l'info sans en avoir, on a le et bien plus encore que j'ai commencé à avoir en tic et que je vous le dis de plus en plus. Maintenant, merci Rockstar. On va avoir, donc, de nouvelles choses comme lorsque vous appelez la Mutuelle Morse, vous allez pouvoir réclamer tous les véhicules détruits en même temps. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Une autre option de contrôle du sprint, sera ajoutée au menu paramètres pour quand vous allez courir votre personnage, des étiquettes de description personnalisées pour les garages afin de localiser rapidement vos véhicules préférés. Le Willward, Eudora et l'Albany Classique Broadway deviendront éligibles au travail de taxi lorsqu'ils utiliseront les livrets de taxi. Et il va y avoir une mise à jour du créateur pour incorporer des accessoires supplémentaires et des options météorologiques comme la neige. On découvre enfin cette dernière image avec ce qui semble être en tout cas un véhicule qui va être inspiré des dernières Dodge Charger qui va donc remplacer la Buffalo de Franklin, par exemple. Et donc, on apprend que ces améliorations qui vont être apportées, c'est sur la base des commentaires de la communauté. Donc, Rockstar continue à écouter la communauté. Voilà, bon, on ne dira pas plus. Mais en tout cas, ça commence vraiment à sacrément tourner en rond. Genre là, ce porte-avions, je n'en peux plus de le voir. En fait, mettez-nous-le en mode libre. Mais il est dans toutes les mises à jour, j'ai l'impression. Quand tu livres des marchandises, tu peux l'avoir. Je crois que dans Drug Wars, on le voit souvent. Enfin, c'est chiant. On sent que là, on commence à tourner en rond. On commence un peu à patiner. Donc, voilà. Donc, forcément, ce n'est pas toutes les infos puisque Rockstar nous donne rendez-vous bientôt, je pense, la semaine prochaine pour sans doute le trailer, à moins qu'il décide de le balancer le jour J. Mais en tout cas, ils vont nous adoncer des détails sur les nouveautés de gameplay, sur les nouveaux véhicules, sur les nouvelles activités, les événements hebdomadaires, etc. Mais on sent quand même rien que dans le thème. Enfin, moi, quand j'ai vu les images, j'avais l'impression que c'était un peu Smuggles Runs partie 2. On ne sent pas de la nouveauté. On sent que ça commence à tourner en rond, être toujours la même chose. Et même la com, en fait. Avant, il y avait deux coms minimum. Genre, ils annonçaient peut-être une semaine avant avec une bonne slav d'informations et voire même un trailer et le jour J, trailer. Et je crois même qu'au tout début, en fait, au tout début jusqu'en 2016, 2017, en fait, c'était tout d'un coup le trailer, les images, les infos et on avait une masse d'informations. Et une semaine après, on avait un trailer de lancement de 10-15 secondes pour dire que c'était disponible. Et là, on avait la mise à jour. Là, en fait, ils essayent de, je ne sais pas, de tirer en longueur. Je pense qu'en fait, ils sont tellement conscients qu'il n'y a plus d'actualité autour d'eux qu'en fait, ils sont en train de faire tirer. Mais du coup, on a petit à petit d'informations. On a l'impression que, enfin, je ne sais pas, la com n'est pas compliquée. Compliquée. Donc voilà. J'espère quand même qu'on ne sera pas trop déçus. Mais là, pour le moment, moi, ça ne me chauffe pas des masses. J'attends dans les commentaires, bien entendu, de savoir si vous êtes hypé ou non. Alors même si ça va être compliqué, il n'y a pas de trailer, mais juste sur les premières images. Mais là, pour le moment, ce n'est pas foufou. Ce n'est pas foufou. Ce n'est pas comme ça que l'été, on va s'éclater. Donc voilà, en tout cas, c'était les mises à jour, enfin, les premières informations sur la mise à jour GTA 9 Mercenaries. Sur cela, les amis, on vous fait le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous demain. Demain, demain, il y aura le replay de GTA RP puisque ce soir, il y a le live GTA RP, on continue. Vous êtes de plus en plus à kiffer, ça fait vraiment plaisir. Mais demain, en plus du replay, il y aura une petite vidéo sur GTA San Andreas VR. J'ai eu des petites informations, je vais vous en faire part. Et donc dimanche, le vrai ou faux, comme d'habitude. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à très vite les amis. A plus. Sous-titrage ST' 501